Bonjour à tous, voilà après 4 jours de confinement à la maison, j'en ai marre. Nous avons le droit de sortir à proximité de la maison et surtout pas en groupe. Donc voilà, la solitude ne me faisant pas peur, me voilà donc dans la gareille. Pour une petite rando de 2 heures, donc je vais vous faire profiter. Ça changera un petit peu, ça décongestionnera le cerveau. Allez, c'est parti pour une période d'heure. Ah, j'ai oublié de préciser que pour chaque sortie, il vous faut une attestation de déplacement. Vous tapez sur Google, vous tapez « attestation de déplacement » et vous l'imprimez. Et il faut à chaque sortie, il vous en faut une. Bon, elle peut vous être demandée par les gendarmes ou la police. Voilà, c'est pas très compliqué. C'est une autorisation, c'est vous qui l'a. Voilà, je vais vous montrer. Voilà, c'est ça, je sous-signé, né, le, demeurant. Et puis vous cochez la case, voilà, correspondant à votre déplacement. Voilà, donc c'est pas très compliqué. Il faut avoir ça en poche, comme ça, s'il y a un contrôle, vous êtes au couvert. Ok ? Allez, c'est parti. Ah, j'entends le bruit d'une source. Et là, voilà la belle source. Donc, elle est protégée par une espèce d'abrine, comme une capitale. Donc, vu l'état des pierres, à mon avis, ça a été fait ça il y a très 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 longtemps par nos anciens. Et elle arrive des entrailles de la terre. On va se rapprocher. Regardez-moi ça, cette clarté, ah si elle est belle. Ah là, elle est vraiment limpide. Je ne sais pas si elle est potable, mais alors, elle est très 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 limpide. Voilà, elle coule le long d'un petit ruisseau. Elle pénètre dans la végétation. Et jusqu'en bas, jusqu'en bas de la combe. Où à l'époque, il y avait, je crois, il me semble bien, qu'il y avait des arbres fruitiers, des jardins. Bon, mais ça c'était avant. Maintenant, elle coule pour rien, mais bon, tant pis, ce n'est pas grave. Ça fait le charme de la garrigue. On se croirait dans un film de Barcet Pagnol. Il ne manque plus que Manon. Allez, on continue. C'est parti. On continue. Je longe une ancienne parcelle. On voit les murs à côté, là. Comme un espalier, il devait y avoir de la culture à l'époque, ici. Bon, je vois qu'il y a pas mal d'amandiers. Bon, ils sont desséchés. Ça a été abandonné. Mais ça garde quand même tout son charme. Maintenant, je longe un sentier, petit sentier. Pareil, très agréable, avec de la pierre sur les côtés, de la roche qui sort de la terre. Belle couleur. On entend les oiseaux, en proximité. Ça sent le printemps. Il commence à y avoir des feuilles. Sur les arbres, des fleurs. C'est bon signe. Deux jolies fleurs blanches apparaissent sur cet arbre dénudé, dont les fleurs apparaissent avant les feuilles. On voit les bourgeons qui commencent à éclore. Mais les fleurs sont déjà là. Ça sent bon. Voilà. Je vous fais profiter. C'est joli. Ah, le romarin aussi commence à fleurir. Quand on le touche comme ça. Ça sent bon. Ah oui, quelle bonne odeur. Le thym aussi est un fleur. Hum, ça sent bon. Un régal. Il trouve pas mal de fossiles. Voilà, je viens d'en trouver un. Vous voyez, c'est le test cargot, cette coquille, encrustée dans la pierre. Et nous, on continue. Je rattrape ce petit sentier. Mon Dieu que c'est calme. J'espère que cette balade vous donnera envie de venir visiter la garrigue. Bon, aujourd'hui, le temps n'est pas terrible. Il n'y a pas trop de soleil. Il ne fait pas froid. Très peu de vent. Les températures sont douces. C'est quand même agréable. Mais c'est quand même mieux quand il y a le soleil. Et le champ des cigales. Vous voyez, en sous-bois, encore une capitale abandonnée. Puis même vraiment plus qu'abandonnée, détruite. Voilà ce qui laisse à supposer que l'homme est venu par ici. Vous voyez, il y a même des murs. Des murs d'enclos. Donc, on pensait qu'il devait y avoir quand même de la vie dans ces garrigues. Mais je parle ça d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ni moi d'ailleurs. Ça doit remonter à 150, 200 ans. Autant vous dire que les gens qui ont construit ces murs n'ont plus mal aux dents. Encore un mur de clôture. Voilà. Qui se perd dans la végétation. On va attendre ce qu'il y avait ici à l'époque. Donc, s'il y avait un mur, c'est qu'il devait y avoir quelque chose. Nos anciens ne fabriquaient pas des murs ou des capitales pour rien. Voilà. C'est dommage. Tout ça, c'est à l'abandon. Bon, en fait, ça fait son charme. On dirait un petit décor de cinéma. C'est quand même agréable à regarder. Ah, la garrigue commence à se tapisser des iris nains. Ils sont jolis. Ils sont mauves. Et vous en avez de jaunes. Voilà. Ils sont tout aussi jolis. Des tonnes et des tonnes de pierres qui ont été retirées du sol pour la construction de murs, de capitels. Voilà. Ce patrimoine qui dort et qui meurent lentement. D'ici, nous avons une vue formidable. Mais enfin, il y a du brouillard. On ne voit pas des masses. Manque de soleil. Puis le temps est un peu brumeux. Alors, une vue sur la plaine de l'Aude et les Pyrénées. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà. La randonnée est terminée. J'ai fait 1h45. J'en ai promis 2h. Donc bon, ça va. 1h45. Je me suis éclaté, comme toujours. C'est super, la garrigue. Et tout ce que je peux vous dire à tous les promeneurs, tous ceux qui la fréquentent, respectez-la. Je vois encore trop de bouteilles, de canettes, de papier. Donc si vous venez pignquer, si vous venez marcher, faire n'importe quoi dans la garrigue, ça ne coûte rien de reprendre les déchets avec vous. C'est vraiment désagréable de voir ça. Je compte sur vous parce que vraiment, c'est un endroit formidable. Et puis la nature vous le rend bien. Allez, merci. et à bientôt. Alors, une dernière fois, avant de partir, je vous fais écouter le clapotis de l'eau. Ne pensez à plus rien. Fermez les yeux. Voilà, ça détend. Alors moi, je peux vous dire, je suis bien là. C'est super. En direct, je me régale. J'ai les odeurs là. J'ai les odeurs de terre, j'ai les odeurs de fleurs, de plantes. C'est super. Et voilà, c'est fini. Je sors de la garrigue par ce petit sentier et je rattrape le chemin du retour. Cette fois-ci, c'est bel et bien terminé. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye. Sous-titrage FR ?